Le gouvernement souhaite le faire savoir, la fin de la taxe d'habitation c'est pour demain, enfin pas pour tout le monde. Après une baisse de 33% en 2018, les deux tiers restants seront supprimés cette année pour 80% des Français et donc des Corses. Sur la Haute-Corse par exemple, sur les 71 428 foyers qui payaient la taxe d'habitation, 40 419 ne la paieront plus dès 2020. Pour les 20% de foyers les plus aisés, en revanche, ils sont 13 814 en Haute-Corse, il faudra attendre 2023. L'argent économisé par ces familles ne sera pas le même partout, cela dépend bien sûr de la valeur moyenne des biens concernés. Ainsi à Bastia, chaque foyer économisera en moyenne 762 euros chaque année. C'est plus à Bigouli, à Ville-du-Pétrabougne ou Borgo où l'économie moyenne dépasse les 1000 euros. C'est évidemment moins dans le rural, moins de 300 euros économisés par foyers à Ghaïnian ou à Wabès. Ajoutons que selon le gouvernement, chaque euro perdu par les collectivités locales du fait de cette baisse de recettes sera amorti par des mesures de compensation.